Je tenais réellement à faire cette vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie, notamment via mon poids et c'est une véritable vidéo d'acceptation. Je sais qu'on est beaucoup à dire qu'on s'accepte, que si, que ça, alors que dans le fond on ment, on se ment souvent à nous-mêmes, on se dit qu'on s'accepte. Je veux vraiment vous partager mon histoire parce que moi c'est aller plus loin que l'acceptation, il s'est passé quelque chose de magique entre parenthèses, puisque du jour au lendemain je me suis plus du tout vue de la même manière dans le ce sera un mélange de drama life et un mélange de time to talk. Si vous ne savez pas, vous pouvez vraiment me rejoindre sur Instagram, j'essaye de vous apprendre plein de choses. Comme je l'ai expliqué sur Twitter, le mood ego trip qu'il y a souvent sur Insta et que j'avais clairement avant. Il m'est passé, j'arrive sur mes 27 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui mon but, ma démarche est vraiment autre que quand j'étais plus jeune. Et sur Insta, même si c'est pas très rentable, je vous partage beaucoup de dessins, de body positif, de choses à apprendre. Alors oui c'est moins fun que partager des vies incroyables et des corps incroyables mais j'ai pas eu trop le choix quoi. On fait ce qu'on a. Et si jamais vous voulez me rejoindre et me soutenir, n'hésitez pas soit à vous abonner à mon Instagram, soit à partager mon compte Instagram, ça fera très plaisir. Je suis en train de travailler en parallèle sur une vidéo sur les complexes, ça sera pas cette vidéo là. Tout le monde me pose des questions etc puisque c'est un projet photo avec vos photos que vous m'avez envoyé. Mais je suis en étude. Donc je finis mes dernières partiels le 8 juin. Après ça sera full YouTube et je pourrai me consacrer totalement à cette vidéo puisque je ne suis pas toute seule à travailler dessus. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais ça viendra, c'est compris dans les gros projets. On va revenir en arrière. La petite Léa de 20 kg est bien loin hein. Pendant toute mon enfance, genre jusqu'à 6 ans ou un truc du genre, enfin bref, j'étais à 20 kg et ma mère s'inquiétait à la mort. Elle m'amenait toujours chez docteur en mode oui Léa elle est si mince, c'est normal, c'est pas normal et tout. Et lui disait mais vous inquiétez pas, c'est une enfance, si elle mange de tout et du calcium ça va le faire. Du coup bah ça l'a fait hein. Donc j'ai continué de grandir, j'ai jamais été très très corpulente. Alors faut savoir que mon papa a une morpho très mince et ma maman a une morpho plus comme moi. C'est à dire que elle est dans la norme mais elle aura tendance à grossir et elle est très complexée par son poids. Ce passage est très important pour la suite de l'histoire puisque c'est via ma maman que j'ai acquérir énormément de complexes. Même si aujourd'hui je lui en veux plus du tout. Mais bref, on en reviendra plus tard dans la vidéo. Plus je grandis, puis en sixième, il faut savoir que j'étais pas bien large. Et ma mère me disait mais tu sais Léa, le jour où tu deviendras une femme, que tu auras tes menstruations, etc. Fais attention parce que tu te nourris super mal. Des quantités astronomiques au goûter. Alors moi le goûter, le petit déj, c'était ma passion pour loulou. Un jour, c'est à dire en sixième, donc à 11 ans j'ai vraiment eu mes menstruations et à partir de là j'ai commencé à... Et à partir de là s'en est suivi beaucoup de moqueries. C'était genre on m'avait donné le petit sur le nom de Peggy la cochonne parce que j'étais un peu remoulette avec mon petit nid de cochon. Voilà, ça m'a pas vraiment impacté de suite parce que quand j'étais en sixième, j'étais pas consciente de tout ça. Et puis clairement, enfin voilà, j'étais Peggy la cochonne, c'est cool, c'est drôle, mais ça me touchait pas réellement. Voilà, j'ai jamais trop été atteinte par ce genre de bêtises on va dire. Et puis bon, j'ai continué à grandir et il m'est arrivé quelque chose, il m'est arrivé quelque chose de très grave, on va mettre des mots sur des mots, et ça a été un traumatisme pour moi. Donc, j'en ai pas vraiment parlé, je crois que j'en ai fait un article sur le blog, je vous le mettrai là. Et j'avais fait une vidéo d'hiermi à la moi de 15 ans où j'en parlais plus ou moins, mais je suis jamais venue dans les gros détails et je pense que je le ferai jamais puisque c'est quelque chose de très intime et de plutôt assez tendu. Mais surtout avec le recul, quand j'avais 15 ans je m'en rendais pas compte, aujourd'hui beaucoup plus. Et à la suite de ça, je suis tombée dans de l'anorexie vomitive on va dire, ou anorexie vomitive, c'est-à-dire que je ne mangeais plus, mais je me faisais clairement vonir, donc ça a duré un petit moment. Jusqu'à que ma mère, malgré qu'elle soit tout le temps dans le déni, elle s'en rende pas vraiment compte, non, ça s'est pas rendu compte, mais le docteur s'en rende compte. Donc à suite de ça, j'ai perdu beaucoup de poids, c'est-à-dire que je suis passée de 55 kg à 46 kg que j'étais au collège, je suis devenue toute mince, on voyait tous mes os, tous mes os-là, etc. J'ai déjà parlé de mes TCA, etc. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet, mais je vais pas revenir dans le détail, mais encore une fois, si ça vous intéresse, voilà. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie avec ce foutu poids-là. J'ai grandi et j'ai recommencé à manger, je suis restée boulimique pendant dix ans, j'ai commencé à 15, je pense que ça fait un an que je suis guérie, mais je pense qu'aujourd'hui, j'en suis sortie, même si ça m'a pris beaucoup de temps, donc n'y tombez jamais, c'est comme la cigarette, comme la drogue, tout ça, tout ça, on évite d'y tomber dedans. Si c'est pour combler un vide, etc., etc., c'est d'autres façons de faire que de faire ça. Du coup, moi, suite à ça, j'ai regrossi, mais doucement, petit peu par petit peu, globalement, pendant tout le reste de ma vie, c'est-à-dire que quand j'ai repris du poids, que jusqu'à mes 20, ouais, 22 ans, j'en ai 26, donc il y a 4 ans, j'ai toujours pesé entre 50 et 53 kilos, donc c'était un peu mon poids routier, de routier, genre, c'était un petit peu mon poids de routier, et je suis restée donc à ce poids-là pour 1m58. À côté de ça, j'ai toujours fait du sport, à côté de ça, en fait, j'ai une morphologie plutôt... Vous voyez, une feuille A4, c'est moi. Genre, c'est-à-dire que je suis large, des hanches, du corps et tout, je suis large, tu vois, je suis pas comme ça, tu vois. Mais à partir, à part là, de profil, je suis plate. C'est ce que mon premier pote m'avait dit, m'avait dit, mais en fait, toi, t'es pas grosse, t'es une feuille A4. Bah, super. Ça veut dire que je suis large, mais je suis plate. Mais pas de là, mais pas de là, mais j'ai le compte plat, enfin bref. Et je me suis toujours trouvée grosse. Alors, quand je vous dis grosse, c'est pour vous situer la norme, un peu, on va dire qu'il y a des paliers, genre, je vais vous faire un dessin, mais on va dire qu'il y a très mince, mince, normale, rond, très rond. Voilà, on va faire un truc comme ça. Bah, moi, je vous mettrai à peu près où je me suis toujours située. Pourtant, à chaque fois que je vous rencontrais, vous avez été, genre, 100% à me dire « Mais Léa, t'es toute petite, t'es toute menue, genre, t'es en mode compacte ? » Alors, je pense que le mot « menu » était très clairement exagéré, mais c'est surtout qu'on m'a dit « j'avais tendance à t'imaginer un peu plus comme « je ne suis pas jolie », genre, qui est très bien aussi, mais on m'imaginait super grande, et du coup, avec la morphologie qui allait avec, et « je ne suis pas jolie » est super grande, et moi, je suis super petite à côté d'elle. Et du coup, il s'était très autonné de me retrouver, genre, moi, modèle réduit, parce qu'un mat 58, c'est pas très grand, on est beaucoup à faire, un mat 58 dans YouTube, mais c'est vrai que même des potes YouTubeurs m'ont dit « Mais c'est vrai que t'as un visage plutôt rond, avec mon petit double bouton, ma poitrine, quand même, je fais un 90D, et ça fait qu'en vidéo, on a l'impression que je suis plutôt tankée. » Et à travers les photos Insta, etc., on disait toujours « Ah, mais t'as maigri ! Ah, mais t'as perdu du poids ! » Ta gueule ! Genre, on y emmènera après, mais ça, ta gueule ! Donc, non, je n'ai jamais maigri, je n'ai jamais grossi, je suis toujours ici dans une norme pendant des années. Et pour en revenir à ma maman, ma maman a eu mon frère assez tôt, bon, assez tôt, vous allez me dire, ça va, genre, elle a eu à 24 ans. Mais moi, personnellement, je considère qu'à 24 ans, on est encore jeune, même si je critique pas, vous pouvez faire des enfants quand vous voulez, à 20 ans, à 23 ans, à 24 ans. Moi, si ça serait moi, on pourrait avoir des enfants quand on serait assez mature, c'est-à-dire à 5 ans, enfin, le corps, il est pas d'accord avec ça. Mais c'est vrai que, je pars du principe, on apprend et on évolue avec l'âge, et ma mère a toujours été très complexée par son poids depuis gamine, parce que, quand elle était petite, elle entendait souvent qu'elle était grosse, etc, etc. Et du coup, elle a toujours été persuadée qu'elle était grosse, et moi, elle m'a toujours dit, depuis que je suis petite, j'entends ma maman me dire, je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse. Du coup, moi, étant une enfant et étant en train d'apprendre, j'ai constégorisé ma mère de grosse. Parce qu'elle, si elle est grosse et qu'elle est là, c'est-à-dire que tout ce qui est plus gros qu'elle est énorme. Ce qui était totalement faux, puisque ma mère est très loin d'être grosse, parce que maintenant, j'ai grandi, etc. Mais ça fait qu'un an que je pense ça, je vous le dis, c'est tout récent, genre ça fait depuis mes 25 ans. J'ai toujours vu ma mère grosse, donc moi, je me voyais un peu moins grosse que ma mère, mais du coup, moi, je me voyais aussi grosse, et tout ce qui était au-dessus de moi, je les voyais très gros. C'est-à-dire que, pour moi, les Français étaient très gros. Les filles comme, par exemple, Charlène, ma copine Charlène, qui est donc, elle, plutôt menu et fit, mais moi, je la voyais pas mince, je la voyais normale. Pour moi, Stormed, c'était normal, un peu mince, alors que dans le soir, elle est plutôt dans les minces. Voilà, j'étais toute chamboulée dans ma catégorie, et du coup, j'étais hyper complexée par mon poids, parce que quand je me regardais clairement dans le miroir, je voyais une fille... Je suis actuellement en plein montage de la vidéo. Ça n'a pas de sens ! Désolée, mais je suis outrée de ce que je suis en train de dire. Genre, je me rendais pas compte, j'avais pas de recul nécessaire, mais toutes les photos que je vous ai montrées, à l'ancienne, je me trouvais grosse dessus. J'ai jamais été aussi bouboule que je l'ai été de ma vie qu'aujourd'hui, et pourtant, aujourd'hui, je me trouve pas grosse du tout. C'est dingue à quel point j'avais une image totalement fausse et déformée de mon corps. Plutôt très ronde. Je détestais mon corps, je détestais mes formes. Quand je voyais que j'avais un peu grossi, c'était la dépression, je faisais tout pour maigrir, etc. Donc les TCA... C'est marrant parce que je pense que j'ai sorti des TCA quand j'ai arrêté de me trouver grosse. Je viens de faire le rapprochement dans cette vidéo. Mais en gros, du coup, après je faisais de la pluie de mine, donc je mangeais trop, après j'ai arrêté de manger, etc. Parce que j'étais persuadée que j'étais grosse. Et parce que personne ne m'a jamais vraiment expliqué que je ne l'étais pas. On me disait, tu l'es pas, mais encore une fois, c'est comme quand quelqu'un te dit, t'es jolie, ou autre. On s'en fout. Pierre-Paul-Jacques me dit, t'es jolie, enfin, je sais pas si vous, ça marche, mais moi, quand ils me disent, t'es jolie, t'es ma soie, je m'embranle, en fait, t'es gentil, etc. Mais ça, enfin, c'est pas je m'embranle en mode, c'est genre juste que moi, tu peux me dire ce que tu veux, moi, je pense un truc et ça ne changera pas quoi mon point. Et un jour, j'étais en voiture avec mon copain. Pour ceux qui ne savent pas, ça va faire deux ans que je suis avec monsieur. Et on parlait d'une actrice qui s'appelle donc Mia Khalifa. Et moi, je lui ai dit, mais purée, Mia, elle est grosse. Et lui, il me regarde en mode, ben non. Je lui ai dit, ben si, elle est grosse, Mia, ça va quand même. Il m'a dit, ben non, non. Et là, il commence à un peu m'engueuler. Je lui ai dit, mais arrête, toi, tu vois des gens gros partout. Je lui ai dit, non, mais attends, mais si, Mia, elle n'est pas grosse. Je ne suis pas grosse. Ben oui, 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 t'es pas grosse, genre, t'es normale. Il faut que t'arrêtes de penser que t'es grosse. Alors là, du coup, je commence à prendre mon téléphone et dire, et elle, elle est grosse ou elle est mince ? Alors du coup, je commence à taper tous les trucs et tout. À partir de ce jour, je ne me suis plus jamais revue grosse dans un bien-être. Du jour au lendemain. Parce que j'ai reconstruit mon cerveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, c'est une reconstruction du cerveau. Genre, j'ai reprogrammé mon cerveau. Mais moi qui me voyais toujours grosse dans le miroir, à partir de ce jour-là, quand j'étais dans le miroir, je voyais une meuf normale, avec des tétés, des petites fesses, des petites rondeurs, mais loin d'être grosse. Et... Ouah, mais j'étais en mode, ouah, mais dis donc ! T'as fait un régime sans rien faire dans ta vie, tu vois ? Et mon rapport au poids, mon rapport au corps, mon rapport à la beauté, mon rapport à tout ça a énormément évolué. De toute façon, vous savez, ces dernières années. Ça fait un an que je suis grave bien dans mon corps. Et donc, ça fait un an que je ne télère plus aucune réflexion sur mon corps. Je ne les tolérais pas déjà avant, mais que ça soit... T'as maigri ? T'as grossi ? Oh là là ! Mais même les t'as maigri, ça me saoule. Je ne veux pas maigrir. Je suis bien. J'entends mon corps. En fait, j'aime mon corps. Il ne faut pas faire attention avec son poids, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Parce que je sais qu'on a tendance à dire à une fille qui est très très mince « Oui, t'es anorexique, va te faire soigner, nanani, nanana. » Ce n'est pas bien de partager ça. Mais à une fille très ronde, oui, c'est du body positif. Si tu attaques une fille trop ronde, c'est de la grossophobie, etc. Je ne dis pas qu'il faut aller attaquer les personnes qui sont très minces ou très rondes. Évidemment, non. C'est chacun dans sa vie, chacun son combat. Personne n'a à dire à qui que ce soit de quoi faire. Mais juste que je parle du principe où quand tu es dans l'extrême ou l'autre et que tu es donc dans la maladie trop trop mince, c'est-à-dire dans l'anorexie ou trop trop ronde, c'est-à-dire dans l'obésité, tu n'as pas à dire « Oui, il faut s'accepter, etc. » Puisqu'en fait, c'est comme si tu disais « Tombez malade. » L'obésité et l'anorexie sont des maladies et on ne peut pas dire aux jeunes dire que c'était bien alors que c'est des maladies. Je ne sais pas si vous avez compris. Personne n'a à dire à qui que ce soit, que ce soit dans n'importe quelle catégorie de corps, que ce soit dans l'extrême ou un autre, personne n'a à juger un corps. Et depuis ça, j'ai aussi eu un autre rapport au corps, j'ai eu un autre rapport au sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du sport beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en mode « Allez, vas-y, fais du sport, etc. » pour avoir les tablettes, les pisabdos et tout. Et c'était trop chiant, genre c'était trop long, etc. Alors qu'aujourd'hui, je fais vraiment du sport pour mes poumons puisque j'ai arrêté de fumer, donc je veux qu'ils carburent. Repousser les limites, prendre du temps, respirer, aller dehors, sortir, enfin bref. Depuis un an, je fais du sport pour ça et depuis un an, je suis hyper régulière à nouveau sport. Cette déconstruction mentale a totalement changé mon rapport au corps, mon rapport à la vie, etc. Encore une fois, à travers cette vidéo, je veux vraiment vous passer ce message rempli de bienveillance qui vous dit qu'il faut vraiment le rentrer dans votre tête et si vous reconnaissez une copine à travers cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à lui envoyer. Il faut savoir que le corps, la beauté, c'est subjectif. C'est-à-dire que même si vous êtes la plus belle fille du monde, la fille la plus mince parce que c'est dans les critères la plus ci, la plus ça, mais ce n'est pas pour autant que vous serez plus aimée, plus appréciée ou que vous aurez plus de mecs à vos pieds. Il faut savoir que c'est ce que la société nous inculque mais c'est totalement faux, c'est une perte de temps. Vous ne serez jamais plus appréciée parce que vous êtes jolie. Exemple tout bête, c'est que j'ai des copines à moi qui sont ultra canons, qui arrivent beaucoup moins à pécho de mecs que mes potes qui sont considérées comme dans la norme moins belles, même si je mets des trucs parce que pour moi, ça n'existe pas. Chaque personne est beau ou belle à sa manière. Peut-être que je suis la seule personne sincère quand on dit ça, mais une intérieure prime sur l'extérieur et depuis que moi-même, j'ai arrêté de juger des gens sur un physique, sur un poids, sur des critères très super plus, j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes. J'ai arrêté de tomber sur des gros connards, enfin autour de moi, il y en a encore quelques-unes. Si, il y en a encore quelques-unes quand même. Mais je les aime quand même, c'est chacun sa personnalité, mais juste, si vous êtes complexé pour X ou Y à prison, sachez qu'on est tous. Ah, j'ai parcouru un long chemin. Entre la jeune fille très superficielle qui voulait devenir toute mince, top model, et faire de la télé-réalité, à aujourd'hui la meuf qui fait des études pour finir prof de psychologie en fac. Personne n'est parfait, arrêtez de vous mettre la pression pour n'importe quoi, soyez juste vous, aimez-vous, vous, et entourez-vous de bonnes personnes parce que c'est ça qui fait la différence. Et moi, si je ne m'étais pas entourée d'aussi bonnes personnes, peut-être qu'aujourd'hui je serais encore énormément complexée par mon poids et je ne pourrais pas vous faire cette vidéo et vous aider en retour. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je n'hésite pas à partager vos histoires par rapport à vos corps, à votre poids et tout ça, ça m'intéresse fortement. Toujours dans la ménérence et dans l'amour, évidemment. Sous-titrage ST' 501